Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Toujours Proche des Populations. Merci de choisir RTI 2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce samedi 24 février 2024. D'abord, dans notre pays, comme tous les samedis, nous vous proposerons l'Escale 225, une rubrique à travers laquelle nos reporters nous feront découvrir le fameux port d'Abbogu. Hors de chez nous, amputée de plusieurs membres, la CDAO devait trancher dans plusieurs dossiers chauds au cours d'un sommet. Elle a annoncé la levée des sanctions contre le Niger. Merci pour votre fidélité. Place à l'Escale 225. Direction la commune d'Abbogu, où il n'y a point de traces de mer ni de grands fleuves, ce qui ne favorise pas l'existence d'un port. Il n'existe pas non plus de port sec, mais l'on parle toujours de port d'Abbogu. C'est en réalité un espace de détente sise au quartier d'Autré qui offre plusieurs services avec pour objectif de faire passer d'agréables moments. Découvrons donc ce site avec comme guide Théodore Zouzou, Gilles Tonnier et Silouet Diodonné. Ndottré, en langue locale baoulée, la tête du singe, dans la commune d'Abbogu. Il s'étend à perte de vue et est traversé par la voie internationale Carrefour Ndottré-Azaghi. Aux abords de cette voie, ce bâtiment, c'est l'iceberg qui cache beaucoup de choses. L'oreille de chaussée, des chaises et des fauteuils. Un espace pouvant prendre près de 300 personnes. Un maquis, dans le jargon ivoirien, dont la disposition laisse entrevoir les étapes de son évolution. Nous avons dit, bon, écoutez, si le frère Kouadjo, père à son âme, a dit port d'Abbogu, c'est que nous, on peut créer le port d'Abbogu. Alors, voici d'où est venu le port d'Abbogu. C'est un petit mouvement que nous avons mis en place, c'est-à-dire des bacs, des prix bons, pour qu'on puisse en sortir. Mais on a compris à la longue queue, il fallait investir encore plus de l'alignement. Et donc, partant de ce petit bungalow que vous voyez, a donné naissance maintenant à ce bâtiment qui est tout juste derrière vous. Ici, la consigne est toujours la même pour le gérant. Une façon pour lui de conserver la clientèle. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'éveiller, de telle sorte que lorsque le client arrive, il ne passe pas trop de temps. Il faut que vous allez directement vous occuper d'eux. Riva, il travaille comme serveuse. Elle revient sur le choix de son espace de travail et la propreté des lieux. Je viens du Cameroun, j'ai toujours apprécié l'accueil et c'est-à-dire même le personnel est bien pris. Raison pour laquelle j'ai laissé toutes les marques, toujours j'étais ici pour chercher le travail et puis bon Dieu merci, j'ai eu le travail. Donc nous faisons toujours l'effort de garder les lieux propres, très importants, pour les clients et pour nous aussi. Les lieux tenus propres et meublés par des fauteuils et des chaises de couleur vert-blanc, dans le décor d'un mur attrayant avec des écritures en orange. Tout était vert-blanc, mais vous avez vu, quelques poufs étaient en vert blanc et autres. Jusqu'à toutes les couleurs sont symboliques. Voilà, il y a la paix avec la canne, on a paix les mûres en orange ou en vert. La sécurité revère un caractère particulier et primordial dans cet espace de détente à Mndotré. Il y a des caméras un peu pâtes pour notre propre sécurité, pour notre propre sécurité, mais aussi la sécurité des clients. Nous sommes avec la briga de mouhonnette. Un kiosque pour manger sur place. L'intimité est préservée et cela arrange les clients. Il y a les papillons, c'est la nature. Au fait, on est dans la nature, on s'assoit, on allège. C'est l'intimité surtout. On est entre amis, on ne joue même pas, on joue entre amis, s'assoit, on peut faire nos réunions ici. Et ce n'est pas tout. Un autre espace existe pour ceux qui ne veulent pas de musique à fond. C'est un espace VIP. Cet espace est utilisé pour les personnes qui n'ont pas besoin d'assez de bruit en fait. Aussi cette salle est utilisée pour les cérémonies. Voilà, cette salle en cas de réservation. Voilà, d'autres personnes peuvent réserver cette salle pour les cérémonies comme les mariages, les baptêmes et autres. Le bâtiment comporte des chambres pour tous ceux qui auraient levé un peu trop le coude. On a deux hôtels. Ici, c'est l'hôtel VIP, voilà, qui comporte autour de 10 chambres. En bas, nous avons l'hôtel aussi qui comporte autour de 24 chambres. Voilà, donc 12 chambres climatisées et 12 chambres ventilées. Nous avons actuellement aussi deux suites, mais malheureusement, ces suites sont actuellement occupées, donc vous ne pourrez pas avoir accès à ces suites. De l'autre côté du bâtiment, un autre compartiment de l'espace de détente. Ici, contrairement au premier compartiment, c'est la nature qui est mise en exergue. Des palmiers traditionnels, des palmiers Paul et Virginie, des fleurs de toutes sortes, sur un sol sablonneux comme à la plage. C'est un cadre reposant. Nous donnons l'occasion aux aînés de suivre nos traditions en venant s'asseoir et échanger en fonction de leurs préoccupations. Le sol, c'est le sable. À la jeunesse d'Abobo, ce fois-ci, nous le voyons courir sur des motos, des bords d'ingéniement, dirais-je. En train de partir sur la route de la Bassam, on voit beaucoup d'accidents. Nous leur demandons de revenir à la maison. Les deux compartiments de cet espace de détente distillent de la musique. Dans la cabine, un disque jockey au doigté magique. Le choix du genre musical par le spécialiste n'est pas fortuit. C'est selon la clientèle que nous jouons. Mais nous sommes beaucoup focalisés sur la jeunesse. Ouvert 24 heures sur 24, ce site non moins attrayant permet à ceux qui arrivent tardivement d'autrer de passer la nuit en toute sécurité ou de passer du bon temps avant de regagner leur domicile. Le port d'Abobo mérite d'être visité. Un élément commenté par Clément Bocco et puis utilisé pour la première fois dans un téléfilm ivoirien, le terme port d'Abobo a été ensuite magnifié par de nombreux chanteurs, comédiens et autres artistes. Parlons agriculture à présent. Le compost bio est un engrais pour rajeunir le verger café cacao. Une usine de fabrication de cette matière est en construction dans la sous-préfecture de Gueyebli, dans le département de Djokoué, dans la région du Guémon, grâce à la coopérative Djouman qui a bénéficié du financement de la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique. Des précisions avec Gervais Kouassi du bureau régional de RT Iman et Clément Bocco. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire se doit de maintenir sa position. Pourtant, le secteur est confronté à un vieillissement du verger, ce qui peut occasionner une baisse de la production. L'une des alternatives pour lutter contre le fléau est l'épandage d'engrais, ce qui a poussé la coopérative Djouman à bâtir une usine de biocomposte avec l'aide d'une organisation américaine. Nos vergers sont vieillissants. Il leur faut de la nourriture. Dans ce sens que nous avons dit, nous allons monter un projet de composte pour apporter de la nourriture à nos vergers, afin que ces vergers puissent se redynamiser, avoir plus de force pour mieux produire, avoir un meilleur rendement. Le représentant pays de la Fondation américaine justifie l'appui de son organisation à la coopérative Djouman. L'engrais devient de plus en plus cher et sort un peu des capacités de financement des coopératives et des producteurs. Donc la Fondation des États-Unis d'Amérique a accepté favorablement la requête de Djouman, qui a accepté de l'octroir une enveloppe d'environ 150 millions, qui va servir à l'unité de fabrication de compost, accompagnée de bureaux, de magasins de stockage, de sorte que les populations rurales puissent avoir de l'engrais bon marché. Premier bénéficiaire de cette infrastructure, les producteurs agricoles, qui l'ont signifié par la voix de leur porte-parole. Le projet va changer beaucoup de choses dans notre vie par rapport aux composts qu'ils vont fabriquer. Nos cacaouillers qui sont vieillissants vont régénérer et vont avoir la force pour pouvoir nous donner encore de beaux fruits. Le représentant du chef de l'État à Géébli s'est réjoui de l'initiative. C'est un sentiment de fierté, de joie qui m'anime, parce que c'est une grande porte de bonheur pour nos populations agricoles. Notre zone, la région de Guéman, est une zone productrice de cacao. Et cette usine de fabrication d'engrais va venir accroître le niveau de production de notre zone et surtout des producteurs de la coopérative Koguma. La Côte d'Ivoire compte maintenir sa place de leader mondial dans la production de fèves de cacao et la coopérative Djouman compte jouer sa partition. Ouvrons la page culture de cette édition d'abord à Sakassou, dans la région du Gbeke, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où aura lieu la deuxième édition du Festival des Arts et des Traditions d'Akan, du 9 au 14 juillet 2024. Un rendez-vous placé sous le thème « La Renaissance africaine pour une culture forte » selon William Skakou et Soro Koruna. Promouvoir et pérenniser les usse-coutumes du peuple baoulé de Sakassou, tel est l'objectif du Festival des Arts et des Traditions d'Akan, FATA. Cette deuxième édition du FATA, placée sous le thème « De la Renaissance africaine pour une culture forte » se veut le lieu de mise en évidence de la culture du peuple walebo. Tant qu'homme du monde noir, donc j'allais dire africain, il était impénieux pour nous de penser à nous-mêmes, où une fois, penser à nous-mêmes, penser à nous, c'est s'arimer ou se réarimer à sa propre culture. Globalement, c'est ça qui nous a animés à la création d'un tel événement. Je lance du fond de cœur aux filles et aux fils d'Afrique de s'approprier le FATA, le Festival des Arts et Traditions d'Akan. C'est un pas. À partir de là, nous allons unifier toute la Côte d'Ivoire culturellement. Pour Mathurin Yaou, sous-préfet représentant le préfet de Sakassou, ce cadre d'échange et de valorisation de la culture du terroir doit être accompagné. Si les traditions doivent disparaître, ce ne sont pas les traditions africaines en général, et tout particulièrement les traditions d'Akan. Monsieur le préfet du département de Sakassou, qui réveille vous l'aide à l'échange de la communauté, ici, vous témoignez son soutien, et traduit toute sa fierté pour cette élouement d'initiative. Des conférences, des visites touristiques, des concours culinaires, des danses et des jeux traditionnels seront au programme de la présente édition. Ce sont plus de 10 000 festivaliers qui sont attendus au Festival des Arts et des Traditions d'Akan qui va s'éteindre du 9 au 14 juillet 2024 à Sakassou. Retrouvons Soro Corona pour parler cette fois de la 9e édition du Festival du Sénang. La promotion et la valorisation de la culture Sénoufo était au cœur de cet événement qui s'est tenu à Korogo. Pour ce rendez-vous culturel et touristique, ils sont venus du Mali, du Burkina Faso, du Ghana et de l'Europe. La cuisine, l'habillement, les danses, la lutte traditionnelle et le savoir-faire artisanal Sénoufo ont captivé l'attention de nombreux festivaliers. Démonstration mystique du Mas Wambélé. Concours du meilleur danseur du balafon et de la plus belle femme à travers la cuisine et la gestion de la cellule familiale. Tournoir des luttes traditionnelles en pays Sénoufo et défilé du pain tissé Sénoufo. Nous sommes à la 8e édition du Festival du Sénang. Sur rendez-vous culturel pour promouvoir et sauvegarder le riche patrimoine matériel et immatériel Sénoufo. C'est vraiment un cas de retrouvée entre les fils et les filles Sénoufo en vue de trouver des solutions aux différentes minages auxquelles sont confrontées nos différentes cultures. On a le balafon qui est l'un des instruments que la Sénoufo est en commun. Je me dis qu'à un moment donné, on peut remettre en place une école du balafon. Cette édition du Festival du Sénang s'est élargie au Sénoufo du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Les différentes délégations se sont accordées à travailler afin de faire du peuple Sénoufo un peu plus fort en Afrique. Les élus et cadres, quant à eux, s'engagent à soutenir cette tribune qui permet de valoriser l'identité Sénoufo. Ce festival, c'est qu'il nous permet aujourd'hui de faire en sorte que la culture Sénoufo puisse vivre, plus vivre au-delà des générations, plus vivre au-delà des frontières. C'est d'encourager encore le peuple Sénoufo et à travers le peuple Sénoufo, tous les Ivoiriens à s'approprier les habits Sénoufo. Le parrain du festival s'est félicite de l'engouement enregistré autour de ce rendez-vous culturel. Mieux, il souhaite l'internationalisation du festival. Le Sénang doit se faire international désormais. Aujourd'hui, on voit clairement que la fédération de tous les groupes Sénoufo de notre région, c'est-à-dire les pays limitants faits la Côte d'Ivoire, est établie. Maintenant, il faut révéler le peuple Sénoufo au monde entier. Donc c'est pour ça qu'avec le comité d'organisation, nous travaillerons à rendre le Sénang international pour les prochaines éditions. La culture Sénoufo, facteur de résilience, tel était le thème de la 8e édition du festival du Sénang. Un mot de religion dans ce journal pour célébrer la journée mondiale du voile qui se tient chaque 1er février de l'année. L'ONG ILM Action a organisé ce samedi à Kokodi une activité pour sensibiliser les musulmans sur la prescription divine du voile et ses implications professionnelles pour les femmes musulmanes. Les détails avec Stéphane Assoin. Lecture salmodique, prière, puis une conférence pour mieux faire percevoir les recommandations d'Allah sur le port du voile dans la religion musulmane. Comment cette étoffe contribue-t-elle à la consolidation de la communauté musulmane et l'attachement des fidèles à Allah ? Pour l'ONG ILM Action, il est important d'éclairer la lanterne des fidèles sur le port du voile. Il y a beaucoup de stigmatisation des femmes qui se voilent parce qu'on leur demande un peu trop de charges morales. Il y a le cliché également de l'extrémisme. C'est un lien que les gens font assez facilement, qui devient de plus en plus difficile à supporter par les femmes. Donc nous sommes ici présents pour discuter de cette thématique afin de dire à tout le monde qu'une femme, quand elle se voit, elle est une femme d'abord dans la société. Elle est une femme qui agit pour la société. Elle est comme tout le monde, mais elle a fait le choix de se voiler pour être en parfaite communion avec son Seigneur. Ces explications se sont déroulées autour du thème « Le voile islamique et sa pratique dans la société moderne » entre prescription et contrainte, un éclairage articulé en trois points. On a abordé ce sujet sur trois axes. D'abord, le voile en tant que prescription. Et deuxièmement, les contraintes liées à la pratique du voile dans la société moderne. Et puis troisièmement, des orientations qui permettront à nos sœurs de pouvoir passer au travers de ces contraintes-là et réaliser cette prescription dans l'Obspire à Nahuatl. Nous avons mentionné quelques aspects liés à la foi, de savoir que c'est cette foi-là qui, en premier lieu, va permettre aux serviteurs de supporter les épreuves. Donc on doit savoir pourquoi on se voile et de façon générale connaître les principes de la religion. Si on a des contraintes, il faut réfléchir, il faut poser des actions pour lever ces contraintes-là et ne pas abandonner tout de suite les règles parce qu'on est confronté à une difficulté ou à une contrainte. Troisième élément, c'est la persévérance. Pour apprendre, il faut être persévérant. Pour pratiquer, il faut être persévérant. En tant que chef d'entreprise, vous savez, l'entreprise, j'aime le dire, incolore, inodore et neutre. Donc le chef d'entreprise ne s'intéresse pas véritablement à l'origine, à la religion d'un collaborateur. Ce qu'il recherche, c'est sa compétitivité, sa productivité. Donc de ce fait-là, je ne vois aucun mal du tout à permettre, à donner la chance justement à la jeune féminine d'abord et surtout à la jeune féminine sérieuse, consciencieuse, qui porte le voile pour apporter également sa paix à l'édifice. Selon les participantes, la femme musulmane à voilée rencontre des difficultés. Cette journée de sensibilisation sur le port du voile leur est bénéfique. L'apport que j'ai eu de ce panel, c'est que la femme musulmane doit être résiliente. Elle doit s'adapter à toutes les situations. Il ne faudrait pas que les contenus liés au port du voile l'empêchent de mener certaines activités dans la société. Il faudrait qu'elles se mettent au-dessus de certains obstacles. Cette journée élaborée sous forme de conférences, de panels et de stands animés, cadre avec la vision de l'ONG ILM Action, courroie de transmission de l'éducation islamique et du social communautaire au service des populations vulnérables. A l'international première escale Abujao Nigeria, où les pays membres de la CDAO ont décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat, a annoncé le président de la commission de l'organisation régionale ce samedi à l'issue d'un sommet extraordinaire. Les sanctions avaient été imposées à Niamey après la prise du pouvoir d'un régime militaire qui a renversé le président elu Mohamed Bazoum. En juillet dernier, les frontières et l'espace aérien seront notamment rouverts. La CDAO a aussi demandé la libération immédiate du chef de l'État déchu, mais le communiqué final ne précise pas clairement si le retrait des sanctions est conditionné à cette demande de libération. Hors du continent, Israël a annoncé la construction de milliers de logements dans les colonies de peuplement de Cisjordanie immédiatement après une fusillade survenue le jeudi dernier et qui a provoqué la mort d'un Israélien. 11 autres personnes ont été blessées au cours de cette attaque. Les trois auteurs ont été tués. La décision israélienne met à mal les relations avec les États-Unis qui continuent de se dégrader. Point final, merci d'avoir suivi ce journal. Excellent week-end sur RTI 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !